Allez hop, on bascule sur le tournoi Destination 2024 et ça va tous nous faire du bien. On a compris qu'il y avait eu des petits couacs dans le staff précédent, et notamment entre Raphaël Ibanez et Fabien Galtier. Rien d'alarmant, simplement l'un qui veut faire un stage à un endroit parce qu'il a dit qu'il allait faire le stage à l'autre endroit, et l'autre qui ne voulait pas. C'est remarquablement dommage quand même que ça se passe bien pendant 4 ans et qu'au moment du stage de préparation pour la Coupe du Monde, ça se dégrade. Mais passons à autre chose. Fabien Galtier vient de nous présenter le nouveau staff de l'équipe de France et ses nouvelles têtes qu'on va aller voir pendant 5 ans. Parce que les mecs, ils ont signé pour 5 années. On va faire connaissance un petit peu avec ces nouveaux membres pour savoir à qui on a affaire, d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'ils ont fait avant. Enfin, peut-être pas tous les membres du staff, parce que sur le dernier staff, il y avait 28 personnes qui étaient dedans et je vous avoue que je ne les connais pas tous. On va se focaliser sur certains profils qui sont plus ou moins intrigants. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de mettre la petite cloche parce que j'ai reçu pas mal de messages qui me disent que les vidéos, si tu es abonné mais que tu n'as pas la petite cloche, elles ne remontent pas dans l'algorithme et que les mecs, ils ne les voient pas. Normal, j'ai envie de te dire. Je pense que YouTube, ils ont été un petit peu saoulés aussi par la coupe du monde de rugby et donc du coup, ils déclassent les vidéos rugby. Bon, allez, on y va ? Combien de fois as-tu entendu un entraîneur démolir ses joueurs en conférence de presse ? J'ai pris le risque de... j'ai froissé les joueurs. C'était ciblé, évidemment. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. On sait que c'est pour les piquer et les faire réagir. Mais on a tendance à oublier souvent qu'en face, tu as une quarantaine de mecs qui ont de l'ego qui sont des joueurs de rugby professionnels. Et de l'ego, ils en ont beaucoup. C'est normal. Si tu es rugbyman professionnel et que tu es ici, c'est que tu es meilleur que l'adversaire. Sur un sport d'opposition et de duel comme le rugby, si tu rentres sur le terrain et que tu ne te dis pas que tu es meilleur que ton adversaire et que tu ne le penses pas, honnêtement, tu ne rentres pas sur le terrain. Pour gérer ses joueurs, tu as des staffs avec des entraîneurs et tous les entraîneurs de rugby, ils ont une forte personnalité. Tu es obligé et tu tentes de construire une relation de confiance entre toi et tes joueurs. Enfin, en tout cas, tu essaies. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Combien de fois ces dernières années, tu as vu dans les clubs des joueurs qui sont montés au créneau, qui sont allés voir les présidents pour leur dire que ça ne se passe pas bien avec le staff. Et ils finissent par avoir gain de cause et avoir la tête de leur entraîneur. Construire un staff, c'est donc une chose qui est complexe. Et construire un staff d'une équipe nationale, ça doit être encore plus complexe. Tu as des entraîneurs qui font partie des meilleurs, évidemment, et qui ont chacun leur vision du rugby. Et il faut réussir à harmoniser cette vision du rugby entre les différentes parties. Des fortes personnalités ensemble, ça peut très bien matcher, comme ça peut aussi péter, évidemment. Fabien Galtier, il a une forte personnalité. On le sait tous. On a l'impression qu'il s'est aseptisé avec le temps. Mais si tu reprends les vidéos lorsqu'il est sur le banc en top de touche, en top 14, bah bah, mais ça clashe ! C'est normal, il a l'air calme en conférence de presse, mais c'est un personnage. C'est ce qu'on appelle un faux calme. Et il faut être capable de bosser avec lui. Il me semble que pendant ses premières années sur les bancs de touche, quand il gérait des clubs de top 14, il n'avait pas forcément l'approbation de tout le vestiaire. Normal, il était dur et cassant avec ses joueurs. Il est exigeant, mais trop dur et trop cassant. C'est-à-dire que si tu oublies la part affective et d'humain, et que tu restes que sur le rugby, bah, le rugby, ça ne peut pas fonctionner. Ton équipe, elle ne peut pas tourner. Il a d'ailleurs eu une altercation avec Geoffrey Doumerou, son ancien joueur. Après un match, les deux hommes, ils avaient refusé de se serrer la main. Et Galtier avait dit à Geoffrey, essaie d'avoir une carrière comme moi déjà. Bien sûr qu'il y a de l'ego à gérer les joueurs et dans les staffs. C'est d'ailleurs le nerf de la guerre. Une question que vous m'avez posée, pourquoi ne pas réunir les meilleurs techniciens pour le staff de l'équipe de France ? Imagine deux secondes, tu mets Christophe Furios, Fabien Galtier, Bernard Laporte dans un même staff. Tu les réunis autour d'une table pour essayer de construire un projet de jeu commun. Bah, bah, les étincelles qu'il va y avoir. Bon, objectivement, je vois deux raisons pour le fait que tu ne réunisses pas toutes les personnalités du rugby dans un même staff. Premièrement, les raisons humaines dont je viens de parler. Les meilleurs entraîneurs de club, c'est des numéro 1. Christophe Furios, Gregor Townsend, Ogara, Hugo Mola, et bien sûr tous les autres que j'oublie. C'est des patrons et il y a peu de chances pour qu'ils acceptent un poste de numéro 2 dans un staff. C'est le cas avec Gregor Townsend, le sélectionneur écossais. Il avait été approché par le staff du 15 de France pour rejoindre le 15 de France après la Coupe du Monde. Il avait refusé. L'homme, c'est le numéro 1 en Écosse, c'est le sélectionneur de l'Écosse et évidemment, il n'a pas spécialement envie de passer numéro 2 en France. Et c'est également vrai dans le sens inverse. Pourquoi les différents membres du staff de l'équipe de France n'ont pas prolongé l'aventure avec nos bleus jusqu'à la prochaine Coupe du Monde ? On avait l'impression que ça matchait bien. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première que je vais vous donner, c'est sûrement pas le premier facteur de décision, mais évidemment qu'il rentre en ligne de compte, c'est le facteur financier. Les entraîneurs en équipe de France, ils sont évidemment payés par la Fédération Française de Rugby. Mais je pense, si vous avez des infos, dites-le moi dans les commentaires, que le salaire n'est pas comparable avec celui des entraîneurs en club. Les entraîneurs en club, ça semble normal qu'ils soient mieux rémunérés que les entraîneurs en sélection. Ils jouent le top 14, la Champions Cup, c'est un marathon. Les mecs, ils sont sur le terrain pendant 11 mois d'affilée et ça s'arrête pas, c'est tous les week-ends. Quand t'es en sélection, tu as des périodes qui sont plus courtes de tournois avec le tournoi Destination, la Future Nation Cup, les tournées, etc. C'est des périodes de deux mois où tu vas être focus et tu vas vivre pleinement avec les mecs, mais le reste du temps, tu as plus de temps, tu peux être chez toi. Attention, ça veut pas dire que tu bosses pas, mais la gestion n'est pas la même. Et bah quand tu travailles plus, ça paraît normal que la rémunération soit plus conséquente. Prenons l'exemple de Thibaut Giraud. Il quitte l'équipe de France pour aller à Bordeaux. Les enjeux ne sont pas les mêmes et pourtant, le boulot lui va être sensiblement le même. Il est directeur de la performance. En gros, c'est le chef des préparateurs physiques. Et je suppose, pour que l'UBB le récupère, ils ont dû sortir le chéquier pour s'attacher à ses services. Et la seconde raison pour moi, c'est la place que tu occupes dans le staff. Et donc les responsabilités qui t'incombrent. Quand t'es un membre du staff de l'équipe de France, tu participes aux décisions de manière collégiale. Mais c'est pas toi le patron, c'est Fabien Galtier. Quand tu bascules manager d'un club, tu gères tout, de A à Z. On en revient donc aux égaux et au fait que tu as que des leaders à ce niveau-là. T'as des leaders en fait en équipe de France et que des managers. Et c'est le cas de ceux qui sont partis, mais pas de tous ceux qui sont arrivés. Arletta, c'était le manager à Montpellier, mais pas sans pérer au stade français. On a vu le cas déjà avec Sébastien Piccheroni, qui a été double champion du monde avec les U20 français, et qui derrière est parti à Pau. Pourquoi ? Et bien parce que je pense que quand tu as géré des équipes de France jeunes, c'est ce que je disais, en top 14, la rémunération n'est pas la même, mais en même temps, t'as un collectif à gérer au quotidien. La complexité pour Galtier, ça sera donc d'intégrer ses nouveaux entraîneurs dans un projet de jeu qu'ils n'ont pas construit, parce que les mecs qui arrivent n'ont pas construit le projet de jeu de l'équipe de France, mais qui vont devoir faire évoluer ensemble. Et donc maintenant, on va s'attaquer au staff. William Serbat, il reste et on le connaît déjà. Il reste entraîneur des avants. La bûche de son surnom a été reconduit par Fabien Galtier. L'ancien talonneur de l'équipe de France de 2004 à 2012, il reste heureusement dans le staff et ça me fait plaisir parce que je l'adore. Nicolas Jean-Jean, qui a commencé en prépa physique avec l'équipe de France sous Jacques Brunel en 2019, va passer directeur de la performance. Ce poste, il a pris une place très très importante au sein des 4 dernières années dans le groupe France. Et ça pour plusieurs raisons. Thibaut Giroux, on le sait, l'ancien directeur de la performance du 15 de France, a signé à l'UBB et fallait lui trouver un remplaçant. Et Giroux, c'était devenu un des hommes forts du staff durant les 4 dernières années. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que maintenant, les joueurs, ils ont des objectifs physiques pour postuler, ne serait-ce que postuler en équipe de France. Afin de les aider à atteindre ces objectifs, le staff et les préparateurs physiques de l'équipe de France, ils restent en contact permanent avec les clubs de top 14 pour assurer leur suivi, leur évolution, mesurer leur état de forme. Et la seconde, c'est que la préparation physique, c'est une des composantes essentielles du rugby moderne. Communiquer sur le sujet, c'est devenu quelque chose de normal. Il a assuré de nombreuses sorties médiatiques pour vulgariser son travail. Les intensités courues, les intensités combattues, le pic de forme, le rebond, les charges de travail. C'est devenu quelque chose du vocabulaire, du jargon rugbystique que nous, grand public, on a l'habitude d'entendre et d'utiliser même maintenant. Nicolas Jean-Jean, qui était déjà présent dans le staff, il va donc avoir une promotion en interne et passer numéro 1. Il connaît déjà le système, le fonctionnement et donc il va prendre les rênes. Patrick Arletaz va s'occuper de l'attaque du 15 de France. Mais qui est Patrick Arletaz ? Catalans de naissance, c'est un ancien centre qui compte une sélection en équipe de France. Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2005 et chose exceptionnelle, il a entraîné 9 saisons à Perpignan de 2012 à 2023. Imaginez-vous bien, tu restais 9 saisons à la tête d'un club professionnel, c'est extrêmement compliqué. Quand tu vois les rotations qui s'instaurent régulièrement dans les staffs, c'est extraordinaire. Car quand tu entraînes, tu dois être capable de te renouveler, être capable de tenir tes joueurs et faire en sorte que tes discours et tes méthodes varient avec le temps. Faut pas tomber dans un train-train et une routine quotidienne. Il a été champion de France de Pro D2 en 2021 et ce qu'il dit dans une interview, ça me plaît beaucoup. Humainement, il faut que ça s'imbrique, que ce soit complémentaire, que ça matche. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble parce que les échéances sont très courtes, mais sont très intenses sans se quitter pendant un mois, un mois et demi. On lui souhaite le meilleur pour notre plus grand plaisir. Laurent Sampéret va s'occuper de la touche du 15 de France. Il fait partie de ce staff qui a vécu l'une des pires saisons du stade français. Je te remets dans le contexte. Il arrête sa carrière de joueur au stade français en 2019 et il bascule immédiatement dans le staff des soldats roses. En 2020, le championnat de France, il est arrêté à la 17ème journée suite à l'épisode et l'épidémie de coronavirus. Le stade français est dernier du classement. Il va participer à cette reconstruction du stade français avec cette bande de potes et leur ambiance des années 2000 parce que le stade français a décidé de se reconstruire avec les mêmes mecs qui tenaient le club en tant que joueur dans les années 2000 de manière à remonter ce club qui n'était pas à sa place en étant dernier du top 14. Il terminera 6ème la saison suivante et il va disputer les barrages. C'est un jeune entraîneur qui n'a que 3 saisons sur le banc de touche et en expérience en tant que coach au stade français et qui a donc plein de choses à apprendre. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que Fabien Galtier a confiance et pour lui proposer ce poste, il va remplacer Karim Ghezam qui lui est parti dans l'autre sens au stade français. C'est le jeu des chaises musicales. Nicolas Buffa dans le staff du Casse de France, tu connais ? Pas sûr. Pourtant, c'est un des artisans de la réussite de ces dernières années en équipe de France. C'est tout simplement le patron de la cellule vidéo et data de l'équipe de France. Toutes ces datas dont Fabien nous parle, c'est des données qui sont recueillies et qui servent notamment à faire de l'analyse prédictive par exemple. Nous avons gagné 80% des matchs. Je ne rentrerai pas sur les statistiques et sur les records. On en a gagné un. Donc il n'y a pas D. Nous avons fait second dans le premier tournoi. Execo au point. Nous avons fait second dans le second tournoi. L'analyse prédictive, elle te permet d'essayer d'anticiper au mieux ce qui va se passer. Et tu l'as dans tous les milieux. Et certaines de ces sociétés cherchent à rester discrètes. Par exemple, pour l'élection de Trump, tu recueilles des données sur toute la population américaine et puis tu sais que le mec qui aime la chasse, qui a deux enfants, qui conduit un Range Rover et qui va à l'église tous les dimanches, il faut aller le toquer chez lui à 19h46 pour lui parler du gala de charité pour les canards amputés de leurs deux pattes et qui n'ont pas envie de se transformer en magret. Et ça va toucher le mec et il va vouloir voter pour toi. L'analyse prédictive, c'est ça. Bon, c'est un exemple. Mais tu l'as compris. Au rugby, tu sais que sur telle zone du terrain, entre la 20e et la 30e minute, quand le match est serré, l'équipe de Nouvelle-Zélande privilégie des fonds d'alignement avec un pilof, tu as des indications qui peuvent te servir ou en tout cas t'aider à prendre les décisions pour défendre au mieux. Mais attention à ne pas se laisser happer par les statistiques ou se réfugier derrière. Comme nous l'a expliqué Mola, en finale du championnat de France, tous les voyants sont au rouge pour Romain Entamac. Tous les voyants disent, il faut sortir Romain Entamac qui a risque de blessure, il n'est pas bon, etc. Et pourtant, il n'est jamais allé aussi vite de la saison et il te met l'essai qui te fait gagner le top 14 au stade toulousain. Je pense que ce responsable de la vidéo, c'est un poste qui va devenir de plus en plus médiatique. En effet, Galtier, il aime les datas et les stats, mais avec ce qu'il mange dans la tronche en ce moment, à force de nous parler de ces datas et des stats pour tout expliquer, je ne serais pas surpris que le responsable de la vidéo et de ces datas soit amené à faire des sorties médiatiques. Est-ce que tu penses que cet ensemble, ça peut former un bon staff ? Dis-le-moi dans les commentaires si ça m'intéresse, si tu as des remarques ou si j'ai oublié des choses. Perso, ça me fait bizarre de changer ces noms auxquels je me suis habitué pendant 4 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pense à partager si tu as apprécié, à lâcher ton petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et puis on se revoit au clubhouse de la chatte. Allez, topette ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !